Après le Conseil des ministres ayant approuvé le projet de loi relatif à l'exercice de la médecine traditionnelle au Sénégal, le président Macky Sall veut ainsi satisfaire les tradis praticiens après de longues années de lutte. Le dit projet est actuellement sur la table des députés de la 13e législature pour examen avant adoption. C'est venu à l'heure et à temps. Nous sommes très contents, nous appuyons l'État, nous le félicitons de cette décision qui a pris pour réglementer la médecine internationale. Ça, tous les tradis qui se trouvent autour de la Fédération Sénégal des tradis de médecine internationale, qui trouvent 64 associations, 8 000 membres environ, Nous sommes tous contents de ce projet de loi et nous appuyons l'État dans sa politique. Nous avons accueilli la nouvelle avec une déception, une profonde déception. Pourquoi ? Parce que, à la suite de l'adoption de ce projet de loi au niveau du Conseil des ministres, nous avions tenu une conférence de presse pour dire à l'opinion publique et au gouvernement sénégalais que l'inter-ordre des professionnels de la santé, nous avions dit que nous souhaiterions que le projet soit retiré. Pour la simple et bonne raison que les différents ordres n'ont pas été consultés ni associés dans l'élaboration de ce projet. Or, la loi du Sénégal dit que tout ce qui s'est fait en matière de politique de santé, nous devons être consultés pour donner notre avis. Mais l'inter-ordre des professionnels de la santé du Sénégal ne compte pas baisser les bras face à ce qu'ils appellent une méconnaissance des textes qui régissent la science expérimentale. Ils comptent d'ailleurs rencontrer les députés afin de leur expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet de loi. Les sénégalais puissent comprendre aujourd'hui le fond du problème c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, comment on définit la médecine traditionnelle au Sénégal. Je vais vous dire un peu pour vous reconnaître. On a dit dans le projet que c'est l'ensemble des connaissances techniques de préparation et d'utilisation de substances, mesures et pratiques en usage explicables ou non à l'état actuel de la science, qui sont basées sur des fondements socio-culturels et religieux des communautés, s'appuyant par ailleurs sur les expériences vécues et les observations transmises de génération en génération, oralement ou par écrit, et qui servent à diagnostiquer, prévenir ou traiter un déséquilibre du bien-être physique, mental, social et spirituel. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire aujourd'hui que si ce texte est voté tel qu'il est écrit, par exemple, le pharmacien peut être traduit praticien. Le traduit praticien tel qu'il est écrit, le médecin traditionnel en tout cas, il est à la fois médecin, il est chirurgien, il est pharmacien, il est dentiste. Il regroupe en lui-même toutes les composantes de l'âge. La médecine traditionnelle c'est une culture, c'est notre patrimoine. Dans tous les cas, nous accessons dans nos maisons. L'interordre des professionnels de la santé est catégorique. Pour eux, on doit revoir cette loi remplie de zones d'ombre. Ils signent et persistent. Il faut retirer ce dit projet de loi pour réexamen. Pendant ce temps, la Fédération sénégalaise des traduits praticiens demande un encadrement technique pour mieux s'entraider. Le traduit passé compte vraiment sur les députés et sur la population vraiment que ce projet de loi soit voté en l'Assemblée. Parce que c'est une demande de la population. Et les députés sont des représentants de la population. Donc, il ne peut pas suivre des groupes de gens qui ne se soucient pas de la santé de la population. S'il se souissait de la santé de la population, il devait applaudir ce projet de loi. La prochaine étape, c'est-à-dire que nous, nous pensons que l'État n'a pas encore suffisamment cerné les conséquences d'une telle loi. Mais je dois préciser une chose. C'est-à-dire que l'IOPS ne dit pas que cette loi ne doit pas être votée, ne doit pas être promulguée. Mais nous ne disons pas ça. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse discuter pour que le système de santé ne soit pas désarticulé. Parce que ce projet de loi tel qu'il est écrit va complètement désarticuler le système de santé. Les professionnels de la santé, surtout les maîtres et les pharmacies, ne peuvent qu'être que nos conseillers et nos techniciens. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux de nous encadrer. Nous avons besoin aussi de nos conseils. Nous avons besoin aussi de leur expertise pour l'entrée des populations. On doit collaborer ensemble pour l'entrée des populations. Quoi que l'on puisse dire, le bras de fer entre l'interordre des professionnels de la santé et la Fédération sénégalaise des tradis praticiens est engagée. Aujourd'hui, ces deux structures qui travaillent dans le domaine de la santé sont loin de fumer le calumet de la paix. L'État est appelé à jouer le rôle de l'arbitre afin d'engager de véritables discussions au grand bonheur de la population sénégalaise.